Merci vraiment pour votre mobilisation, c'est extrêmement important pour nous parce que on a l'impression parfois, ça peut arriver, on a l'impression d'être seul et surtout dans un monde parallèle où le texte de loi est merveilleux, va régler tous les problèmes et où d'ailleurs il y a eu une magnifique concertation qui a été discutée amplement, le diagnostic est partagé, les solutions sont partagées, enfin on se demande pourquoi on râle, d'ailleurs on a eu quelques interventions un peu décofusantes à notre carrière donc pas nous, mais des députés de la République en marche expliquant que vous n'avez pas bien compris ça manquait de pédagogie, et en plus vous êtes dans la posture, on vous connaît vous les avocats voilà, on a toujours à en rajouter, bon finalement des points pour rajouter un petit peu de l'accord, c'est normal mais là en l'occurrence il n'y avait pas le temps de rajouter, on voit bien quelles sont les dispositions qui sont prises et la vision de la justice qu'ils ont, c'est-à-dire pas de vision de la justice en réalité une vision purement comptable, une vision purement comptable alors un peu on peut être d'accord sur la procédure pénale, sur la construction de places de prison ou pas avec mon collègue Samania on va être en désaccord sur les places de prison mais globalement sur l'idée de justice qu'on peut se faire, c'est ce qu'il n'y en a pas dans ce texte et on va vous éloigner, le justiciable, de la justice, de son juge, de son avocat, etc. par divers dispositifs la vidéo-audience, le passage par la CAF, vous avez la médiation, vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore comme dispositif ? je ne les ai plus tous en tête mais vous avez quand même un certain nombre ah oui les plateformes dématérialisées, ça va s'en aller avec la médiation, ça va encore bien les petits litiges, vous n'avez même plus d'audience, bon, la CAF, j'ai parlé de la CAF effectivement et qui est en plus sur une position de principe que je partageais, j'avais plus cet argument, je vous l'avais volé bon, j'ai trouvé excellent, c'était que c'est la première fois qu'une autorité administrative va pouvoir remettre en cause et en tout cas modifier un jugement d'un juge c'est la première fois, et donc on peut craindre que cette expérimentation en a pas le d'autre vraiment, je le dis très sincèrement, et puis sur ce budget de la justice on se demande, alors même que c'est l'augmentation la plus massive du budget depuis plusieurs années, c'est vrai comment ça se fait qu'on passe notre temps à essayer de faire des économies article après article du texte ? comment ça se fait ? et bien parce que l'essentiel du budget passera dans la construction de places de prison 1,7 milliard pour les places de prison, rien que l'investissement, je vous parle même pas du fonctionnement enfin voilà, nous avons mené bataille hier sur ce texte pour la dernière journée, sur la première lecture d'ailleurs c'était un peu laborieux pour ceux qui ont suivi, de semaine en semaine on savait pas bien où on allait, où ça allait être d'ailleurs hier ça a pu être avant-hier, je peux tout vous dire, pour quel point on est de désencliné et finalement quand beaucoup de députés de la république en marche étaient appelés par le président de la république à une grande messe, ils se sont retrouvés à n'être du 88 à valider ce texte de loi et du 83 à ce projet il s'en est pas du tout pour les mettre en échec mais la mobilisation doit continuer et je vous invite à ne rien lâcher dans la matière et à devoir tous les parlementaires que vous connaissez pour leur expliquer à eux qui n'ont pas bien compris, à leur faire de la pédagogie et qu'ils aient bien une meilleure compréhension du texte et des enjeux et c'est ça à mon avis qu'il faut faire aujourd'hui et dans les jours à venir merci encore en tout cas pour vos messages de soutien qui a été nombreux sur les réseaux sociaux sur la voie de mail, sur Facebook, sur Twitter ça fait ça au coeur et c'est vraiment important pour moi qui ne suis en plus pas un avocat, pas un juriste et qui a mené cette bataille avec le souci de l'intérêt général et de la justice Merci